On a presque regretté les vacances à Bayonne, puisqu'on restait sur une victoire contre Montpellier et un point de prix au stade français. Donc pour rester conquérant au stade Jean Daugé, Christian Lanta avait décrété l'ambiance commando. Et vous connaissez l'adage, un barbu c'est un barbu, et trois barbus ce sont les barbouzes. Christian Lanta avec David Roumieux et Scott Spedding. Les barbus, les costauds sont là pour commencer le combat avec cette première action. Au bout de trois minutes avec cette relance de Scott Spedding qui sert à l'extérieur Marvin O'Connor. Avec Rocco Soco qui remet à l'intérieur vers Scott Spedding. On part avec des intentions côté Bayonne. Et les intentions se concrétisent sur le renversement avec une pénalité que vont obtenir les Bayonne. La première ne sera pas passée par Martin Bostos-Moyano, mais deux minutes plus tard les Bayonne vont avoir une occasion. Et cette pénalité, Martin Bostos-Moyano ne la rattrapera malgré Fabrice Landreau qui est un petit peu déçu du début de match des Grenoblois. Martin Bostos-Moyano avait raté une pénalité simple. Il ne manque pas la deuxième tentative. 3-0 donc pour Bayonne qui a bien démarré cette rencontre. Mais Bayonne qui pêche notamment en mêlée en début de match et dans toute la première période. Et dans le jeu direct, la conquête, la puissance est grenobloise en ce début de match. Avec Roth qui est stoppé là tout près de la ligne des 22 mètres. Valentin Courant qui va transformer le jeu dans un deuxième temps. Il a passé imprécis pour Edajauer qui va tout de même aller défier, qui raffute pour Riccieli. Le ballon sort vite avec Caminati qui accélère, qui a vu le trou, le 2 contre 1 pour Messina qui ne devait pas jouer un début de semaine. Geoffroy Messina, il marque le premier essai. Il avait remplacé au pied levé Nigel Hunt, blessé mardi à l'entraînement. Et bien Geoffroy Messina, c'est lui qui débloque le score pour les Grenoblois. Premier essai après 12 minutes. Et Grenoble qui passe devant sur cette merveille de 2 contre 1 de Caminati. Grenoble qui mène 5 à 3. Et on se dit qu'on va passer une après-midi compliquée côté basse. Qu'il ne va falloir rien lâcher car à l'extérieur, les Grenoblois sont très conquérants. On les craint énormément du côté de Landreau. Et ça se confirme dans la foulée avec Mutafchik qui est venu à hauteur. Et le 2 contre 1 pour les Garty stoppés juste à 2 mètres de la ligne par Marvin O'Connor. L'ancien Grenoblois qui faisait son retour aujourd'hui, qui a sauvé un petit peu Bayonne sur cette action. Même si le ballon reste Grenoblois. Les Grenoblois qui ont tout de même remporté 2 matchs à l'extérieur cette saison. Plus 2 points de bonus à l'extérieur. 10 points glanés loin de l'Isère. On craint énormément cette équipe. Elle ne concrétise pas cette occasion d'essai. Mais elle concrétise cette pénalité. Et le score qui enfle est Grenoble qui tient cette avance. 8 à 6. Puis 11 à 9 à la pause. Et au départ de cette deuxième période, il y a ce carton jaune contre Martin Bustos-Moyano. Jeu dangereux de l'Alié Argentin. Plus de buteur pour Bayonne pendant 10 minutes. Mais Bayonne, paradoxalement, en infériorité numérique, il n'hésite pas à relancer avec Scott Spedding. Dans son style caractéristique très rageur. Il déchire toute la défense de Grenoble. Il n'est repris que 60 mètres plus loin dans les 22 mètres de Grenoble. Grenoble qui se met à la faute. Et Grenoble qui va encaisser 3 points. Non pas de Bustos-Moyano qui est sur le banc. Mais de Stephen Brett qui passe 2 pénalités. Et Bayonne qui reprend les devants. Et qui mène à ce moment-là 15 à 11. Puis 18 à 11. Puis 21 à 11. Mais Bayonne qui est sanctionné pour ce plongeon de Jean-Montribot. 21 à 14 à ce moment-là. Et il reste 10 minutes à jouer. Et les grenoblois sont impatients. Ils sont tout prêts d'inscrire un essai. L'essai qui relancerait un petit peu cette partie. Les pick-and-go se succèdent. Fabien Alexandre stoppé à 2 mètres de la ligne. Et Nicolas Bézy qui a fait son entrée à la mêlée. Qui manœuvre un petit peu. Qui replace tous ses avantages. Il y a une occasion de ramener à hauteur. Egarty le raflu. Egarty qui passe. Egarty qui marque. Et la transformation qui passe. Et à ce moment-là il reste moins de 10 minutes à jouer. Grenoble est revenu à égalité. 21 partout. Mais sur le renvoi. Grenoble se met à la faute. Et à 45 mètres en coin. Martine Bustos-Moyano passe la pénalité. La pénalité peut-être de la gagne. 24 à 21. Il reste moins de 5 minutes à Jean Daugé. Et une dernière mêlée. Une mêlée on sait où les baïonnais ont été en difficulté. Toute la partie, l'effort des grenoblois. Mais les baïonnais qui s'en sortent. Non pas miraculeusement. Mais à l'énergie. Et qui se sauvent. Et qui remportent cette victoire. Un succès précieux. 24 à 21. Et le soulagement forcément dans les vestiaires. Et qui remportent cette victoire. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?